Bonjour les amis terrariophiles, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Anne-Laure et je gère le centre d'élevage à Godwarsveld et la boutique Reptilis Shop à Bayeul avec mon petit mari chéri Stéphane Rossell que j'embrasse. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les 5 erreurs typiques des terrariophiles, aussi bien des erreurs de terrariophiles averties que des terrariophiles qui sont débutants. En effet ça fait un moment maintenant que je suis dans le monde de la terraria, ça doit faire à peu près 15 ans et j'ai régulièrement toujours les mêmes problèmes qui me reviennent de la part de certains terrariophiles qui nous posent des questions sur Messenger ou par mail ou que j'ai pu avoir en boutique et c'est des erreurs qui sont récurrentes et qui sont pour moi des erreurs qui ne devraient plus exister. Alors c'est parti pour les 5 erreurs des terrariophiles. En effet quand j'ai des clients qui m'écrivent sur Messenger ou par mail et qui me disent je comprends pas, j'ai un problème avec mon reptile, moi mes premières questions forcément c'est de connaître vos paramètres dans les terrariums. Ma question est quelle température avez-vous au point chaud et quelle température avez-vous au point froid ? Et donc la question que je pose souvent ensuite c'est avec quoi mesurez-vous les températures ? Et on me répond bien souvent avec une sonde. Mais une sonde de sexage ? Évidemment je vous taquine, évidemment je sais très bien que vous parlez pas d'une sonde de sexage, je suis pas bête. Mais bien souvent et trop souvent vous me parlez pas d'une sonde de thermomètre mais bien d'une sonde de thermostat et vous lisez tout simplement ce qu'il y a écrit sur l'écran digital de votre thermostat. Mais t'es qui toi pour m'apprendre la terrariophilie et me donner des conseils d'abord ? Moi ? Moi j'ai commencé la terrariophilie que t'étais même pas née ? Et puis moi j'ai des gros pitons réticulés et puis des gros crodiles chez moi. Alors tu vas pas m'apprendre la vie. Allez retourne, retourne gratter du Géco Léopard. En effet, pour savoir quelle température vous avez au point chaud, vous vous basez uniquement sur ce qu'il y a d'écrit sur l'écran digital de votre thermostat, rien ne vous indique que le point chaud sera chauffé à la bonne température. En effet, rien ne vous indique si votre thermostat est défectueux ou pas, rien ne vous indique aussi si la sonde ne s'est pas déplacée. Et oui, parce qu'en fait les serpents, quand ils bougent dans le terrarium, ils peuvent décoller la petite ventouse de la sonde, et la sonde elle se balade, et elle s'éloigne du tapis chauffant, et après du coup vous avez dit au thermostat qu'il fallait chauffer à 28 degrés, mais du coup la sonde elle, elle est loin du tapis, donc du coup là il faut que ça chauffe 28 degrés, sauf que le tapis il est là, et donc en fait là vous aurez 28 degrés, mais là peut-être que vous en aurez 5 ans. Et là c'est la catastrophe. Alors qu'est-ce qui se passe souvent quand on a des problèmes de température, de sonde qui a bougé, on va avoir des reptiles qui régurgitent, des reptiles qui sont apathiques, des reptiles qui tombent malades, ou pire, des reptiles qui peuvent en mourir, surtout si on ne les regarde pas très souvent. Alors vous avez bien compris, l'intérêt du thermomètre, c'est de contrôler que le thermostat fait bien son boulot. Le thermostat va contrôler vos appareils de chauffage. Le thermomètre, lui, va contrôler les différents points de température dans votre terrarium et contrôler que le thermostat fonctionne bien, qu'il n'y a pas une sonde de déplacé et que tout va bien. Alors il y en a qui disent, ouais d'accord, moi j'ai un thermomètre. Ouais, sauf que ça c'est bien un thermomètre, mais pas assez précis pour contrôler vos points chauds et vos points froids. Ces thermomètres analogiques, ils sont très bien, mais si vous voulez prendre la température ambiante de votre terrarium, en gros c'est le thermomètre qu'on va mettre au milieu, et voir si la température moyenne est correcte. Mais si vous voulez contrôler vos températures de manière précise et pas faire d'impair, moi je vous conseille vivement de partir sur un thermomètre digital, donc avec des thermomètres qui ont aussi des petites sondes. Moi j'adore ce thermomètre parce qu'il a la particularité d'avoir deux sondes, et donc le thermomètre de luxe de Lucky Reptile permet de contrôler aussi bien le point chaud que le point froid, et c'est très important de contrôler les deux pour voir si l'amplitude thermique est suffisante. Mais il n'existe pas que les thermomètres avec des petites sondes et lectures digitales, vous avez aussi les thermomètres infrarouges. Je vous présente celui-ci qui est le thermomètre infrarouge de Komodo, qui est vraiment super. Alors c'est pas un thermomètre qu'on laisse dans le terrarium comme le thermomètre de Lucky Reptile que je vous ai présenté juste avant, mais il faut penser régulièrement en fait à prendre les températures en appuyant sur le bouton, ça envoie un petit point lumineux qui vous permet de vous dire précisément qu'à ce point-là vous avez telle température. Et ça c'est bien parce qu'en fait vous pouvez mesurer plein d'endroits différents dans votre terrarium. Le seul inconvénient si je puis dire avec ce thermomètre, c'est tout simplement qu'il faut penser à le prendre pour mesurer les températures. En effet comme il n'est pas forcément sous la main ou qu'on ne l'a pas forcément collé au terrarium, il faut avoir le réflexe de le prendre et régulièrement, une fois dans la semaine, ça me paraît un minimum, mais surtout dès que vous avez un doute sur le comportement de votre animal, prendre la température au point chaud, au point froid et au milieu aussi, voir si le gradient est correct. Alors que je ne vous y reprenne pas, vous allez me mettre un thermomètre maintenant, c'est pas négociable. Et toi aussi là, le vieux terrariophilique, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu fais de la terrarium, tu vas mettre un thermomètre, même si ça s'est toujours bien passé depuis que tu fais de la terrariumphilie. Ouais parce que t'as eu peut-être beaucoup de chance jusqu'ici et tant mieux pour toi, mais cependant t'es pas à l'abri d'avoir un problème par la suite et crois-moi mon expérience, crois-moi l'expérience avec de nombreux éleveurs avec qui j'ai pu discuter et même l'expérience de Stéphane, c'est déjà arrivé, alors maintenant on se fait avoir une fois mais pas deux, donc mettez un thermomètre dans vos terrariums. Et c'est parti pour l'erreur numéro 2 typique que les terrariophils font. Effectivement, des fois ça sent un petit peu l'eau renfermée, des fois un petit peu le moisi quand c'est très très humide et ça c'est vraiment dû à un problème de ventilation. Un reptilis, c'est notre cheval de bataille et on essaye vraiment de sensibiliser les terrariophils pour augmenter la qualité de l'air de leur terrarium. Comment avoir une bonne ventilation ? Il y a plusieurs possibilités. Il faut au minimum une ventilation haute et une ventilation basse à l'opposé sur les parois. Souvent vous allez avoir une ventilation aussi sur le devant, soit sous forme de grillage ou simplement avec les vitres coulissantes. Et le top, selon moi, c'est d'avoir un plafond grillagé. Alors oui, effectivement, on va perdre un peu en hygrométrie et oui, effectivement, ça va augmenter un petit peu la facture d'électricité. Mais pour moi, ça me paraît vraiment essentiel de privilégier la qualité de l'air. En effet, maintenir un air peu renouvelé, maintenir un air vicié aura tendance à créer des maladies chez les reptiles. Ça peut être des maladies pulmonaires. Sans parler que si c'est désagréable pour nous, ça doit l'être encore plus pour eux qui vivent dans cet environnement confiné. Et dans les milieux humides, ça a tendance à développer des champignons et aussi, on a souvent un problème de buée sur les vitres, clairement dû à un problème de ventilation. Enfin, pour les terrariums plus secs ou désertiques, on va avoir un effet four qui va se créer dans le terrarium si on n'a pas assez de ventilation. Avec parfois un problème de gradient thermique. En effet, on va avoir un point très très chaud et un point frais pas si frais que ça parce que justement, il n'y a pas assez de ventilation pour créer ce gradient thermique nécessaire pour que l'animal soit bien. Pour améliorer la qualité de votre air dans vos terrariums, il existe des systèmes de ventilation très efficaces. En plus des aérations que vous aurez préalablement dans vos terrariums, soit le plafond grillagé ou les trous dans les parois qui sont grillagés. Vous allez avoir notamment les petits systèmes de ventilateurs de Lucky Reptile, les Terra Fan Set, qui sont des systèmes de petits ventilos qui vont se mettre en route, que vous pouvez brancher sur soit le thermostat Thermo Control Pro 2 de Lucky Reptile, sur la partie minuteur. Sinon, vous pouvez très bien les mettre sur des minuteurs à la seconde, pourquoi pas, comme ceux qu'on utilise pour les systèmes de brumisation. Ça vous permet de dire voilà, je veux que ça ventile le terrarium 10 secondes, 15 secondes, 2 minutes, 1 minute, le matin, le midi et le soir ou plus souvent. Enfin, à vous d'adapter, de moduler en fonction des besoins de votre terrarium. On vous propose également un produit qui est super à Reptilis, c'est le Repticouleur de Zomed. C'est ni plus ni moins un système de refroidissement qui permet non seulement d'aérer votre terrarium, donc d'augmenter la qualité de l'air, mais également de refroidir jusqu'à 10 degrés en dessous de la température ambiante. Le Repticouleur de Zomed est particulièrement adapté si vous vivez dans des régions chaudes où la canicule est souvent là l'été, mais aussi si vous êtes dans des pièces d'élevage comme celle-ci où il fait facilement 28-30 degrés en continu. Le Repticouleur de Zomed est vraiment super, notamment pour les espèces un peu sensibles à la chaleur comme les Correlophus, les Rhaeacodactylus ou les Uroplatus qui n'aiment pas trop les températures trop élevées sur du long terme. Et enfin, pour avoir une hygrométrie élevée, à ce moment-là, je ne peux que vous conseiller de pulvériser plus souvent, de brumiser plus souvent, soit avec un système de brumisation automatique et moi, vraiment, c'est ce que je conseille parce que ça permet d'arroser les plantes, d'assurer une bonne hydratation de l'animal. Ça permet aussi de se dégager un peu de temps parce qu'effectivement, quand on a beaucoup de terrarium et qu'on doit tout brumiser manuellement, c'est assez chronophage. Enfin, dites-vous bien qu'en terrarium, vous ne pourrez pas avoir les mêmes conditions que dans la nature. Le but, c'est de s'en rapprocher mais des fois, on veut faire trop bien, on veut absolument qu'on ait l'hygrométrie hyper stable de 80%. Or, dans la nature, ils n'ont peut-être pas forcément 80% tout le temps mais c'est des pics de 80% et le reste du temps, on va peut-être être à 60% d'hygrométrie. Donc, ne vous focalisez pas à avoir un pic d'hygrométrie de 80%. À partir du moment où vous compensez avec des brumisations plus régulières, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Votre animal se portera bien, vous aurez vos pics à 80% plusieurs fois dans la journée et ça sera parfait pour lui. Vous savez ce que c'est que d'être confiné et c'est pas drôle alors aérez vos terrariums. Et c'est parti pour l'erreur numéro 3 typique que les terrariaux font. Effectivement, on pense souvent qu'il faut chauffer la journée alors on met un point chaud pour la journée, on ne parle que de ce point chaud et la nuit, on éteint souvent les chauffages. Encore une grave erreur. Alors autant pour les uroplatus, les racodacillus, les corélofus et d'autres espèces qui n'aiment pas trop la chaleur, j'ai envie de vous dire c'est pas très grave parce qu'en général, la nuit, on chauffe la maison à 20 degrés et 20 degrés pour eux, c'est très bien. Sauf que pour les autres, le problème, c'est que c'est pas assez 20 degrés. On va avoir besoin d'un chauffage parce que 18, 19, 20 degrés, ça suffit pas pour eux. Ils vont pas en mourir dans un premier temps mais ça va être désagréable, ça peut les fatiguer et ils peuvent tomber malades suivant la sensibilité de chaque reptile. Je vous conseille de rajouter un chauffage pour créer un point chaud nocturne. Cette température va varier en fonction des espèces évidemment et il est important que ce chauffage ne fasse pas de lumière pour garder ce côté jour-nuit. On appelle ça le cycle nictéméral. C'est parti pour l'erreur numéro 4 des terrarophiles. Mais c'est quoi cette manie quand vous avez votre lézard ou votre serpent qui vient d'arriver chez vous de vouloir le gaver comme une noix à la pince ? Que vous veniez d'acheter votre serpent, votre lézard ou votre amphibien à Reptilischop ou que nous l'avons expédié et que vous venez de recevoir le colis chez vous, je comprends bien que vous êtes super content d'avoir reçu votre petite bête et que vous avez qu'une envie, c'est de le voir manger. Sauf que votre reptile, il est stressé et il ne va pas manger la première journée. Ça, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a très peu de chances qu'il le fasse. Alors laissez-le tranquille. Il est même probable qu'il ne mange pas pendant plusieurs jours et si c'est un serpent, ça peut durer une semaine, deux semaines et il ne faut pas s'en inquiéter pour autant. Alors oui, vous pouvez nourrir vos reptiles à la pince mais dans un premier temps, laissez-le chasser tranquillement dans son terrarium. Je parle notamment des lézards et des amphibiens. En effet, le serpent, on va lui donner à la pince mais s'il ne veut pas manger à la pince alors on va poser la proie décongelée au sol et on va laisser toute la nuit et le lendemain, la plupart du temps, il aura mangé sa proie. Pour ce qui est des lézards et des amphibiens, laissez-les chasser, laissez-les s'habituer. Une fois qu'ils auront bien mangé dans leur terrarium, qu'ils auront pris leurs repères, à ce moment-là, vous pourrez tout doucement commencer à nourrir à la pince. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'à Reptilis, nous, on ne prend pas forcément le temps de nourrir les animaux à la pince tout simplement parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on ne peut pas se permettre de les nourrir à la pince à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'ils sont craintifs ou qu'ils ont peur de nous mais tout simplement qu'ils n'ont pas l'habitude. Alors dans ces cas-là, ça sera à vous de lui apprendre mais petit à petit. Le mieux, c'est de commencer par des petites séances mais surtout, n'insistez pas trop longtemps. Le but, c'est de ne pas trop stresser votre animal qu'il ait confiance en vous et ça, ça sera uniquement quand il aura pris ses repères dans son environnement. Alors ne sois pas trop stressé et impatient petit scarabée. Laisse le temps à ton reptile de s'adapter. Sans oublier que laisser chasser votre reptile permet énormément d'enrichir son environnement. Effectivement, il va devoir aller fouiller un petit peu partout et puis ça lui permettra de faire un petit peu de sport, enfin du moins être actif dans son terrarium. Enfin, n'oubliez pas que le fait de laisser chasser votre animal, cela limitera fortement son risque d'obésité. Enfin, c'est parti pour la cinquième erreur des terrariophiles. Alors qu'on se comprenne bien, je ne dis pas qu'il faut donner du vivant systématiquement à son serpent, mais je parle d'un serpent qui a des problèmes pour s'alimenter, qui refuse les proies décongelées ou fraîchement tuées. Il y a un moment donné, il faut trouver une solution pour débloquer le problème et parfois, on est obligé de passer sur une proie vivante et par la suite, pouvoir éventuellement repasser sur du mort parce que c'est le but après. Alors oui, je sais, vous êtes nombreux à être absolument contre. Sachez que nous, à Reptilis, les trois quarts de nos serpents mangent des proies mortes décongelées. Seulement voilà, des fois, on a des serpents qui ne veulent pas manger du mort parce qu'ils ne sont pas habitués et à ce moment-là, on est obligé de donner des proies vivantes. Après, on va les habituer tout doucement à manger du mort en commençant par des proies fraîchement tuées puis après, des proies décongelées. Évidemment, notre objectif et notre politique à Reptilis, c'est que les serpents mangent du mort. C'est tellement plus éthique, c'est mieux pour la proie et il y a moins de risques de morsure pour le serpent et puis, c'est aussi tellement plus pratique à stocker des proies congelées à décongelées plutôt que de faire venir des proies vivantes surtout quand on a un gros élevage. Bien que nos serpents sont nourris au décongelé comme par exemple nos pitons royaux, il arrive que chez vous, ils ne veulent plus manger tout simplement parce qu'ils ont changé d'environnement suite à ce stress, ils font un blocage et ils ne veulent plus manger de proies morts. Alors si ça dure une, deux, trois semaines, c'est pas très grave mais il y a un moment donné, il va falloir nous appeler, nous contacter parce qu'il va falloir débloquer la situation. Déjà, on vous posera de nombreuses questions pour savoir si l'ensemble des paramètres de maintenance sont corrects. Et si tout est ok de ce côté-là, à ce moment-là, on va essayer de voir ensemble pour trouver des solutions pour redémarrer le serpent. Alors je ne vais pas vous expliquer toutes les techniques aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'on fera une vidéo spéciale pour ça ultérieurement. Mais en dernier recours, si rien n'a marché, on peut être amené à donner une souris vivante. Et pour les hommes sensibles comme moi, c'est clairement pas un plaisir pour moi de donner une proie vivante à mon serpent. Seulement, mon serpent, lui, il n'est pas vegan. J'ai bien essayé de lui donner des kiwis et des carottes mais il n'en veut pas. Allez Kiki, fais plaisir à maman. Mange une carotte. Allez, mange une carotte. Fais plaisir à maman. Allez, fais plaisir à maman. Bientôt, avec les animalis, tu ne pourras même plus manger de souris. Il faudra que tu manges des carottes. Alors mange. Alors si vous adorez les serpents mais qu'il vous est impensable de donner une proie vivante, alors ne prenez pas de serpent. En effet, il n'est pas impensable qu'au cours de sa vie, vous soyez obligé de passer par un stade où vous allez lui donner du vivant tout simplement parce qu'il refusera de manger du mort et à ce moment-là, vous n'aurez pas d'autre choix de lui donner du vivant. Il en va de votre responsabilité. Vous êtes responsable de votre animal. On ne peut pas le laisser mourir de faim parce que vous ne voulez pas donner du vivant. Vous devez lui donner une proie vivante pour débloquer la situation. Et les animalistes, ils n'ont pas encore gagné cette guerre et ce n'est pas demain que les serpents vont devenir véganes. Ni moi d'ailleurs. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça me tenait à cœur depuis un moment de mettre en avant les erreurs les plus communes que les terrariophiles peuvent faire. Encore une fois, les terrariophiles avertis comme les terrariophiles débutants. J'espère qu'à travers cette vidéo-là, vous ne referez plus ces erreurs. En tout cas, je vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et des commentaires aussi pour nous dire si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas, si vous rencontrez des problèmes avec des reptiles, vous pouvez nous contacter sur Messenger ou sur notre boîte mail contacte à reptilis.com ou tout simplement nous appeler à Reptilis Shop. Thibaut et Clément se feront un plaisir de vous conseiller. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501